Bienvenue sur cette série de vidéos de la neuro MLM, je m'appelle Michel Estuel, je suis spécialiste en neuro MLM et je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo, je te répondrai si en fait c'est vraiment la fin pour le MLM, si c'est la fin de cette industrie. Alors avant d'en venir à te répondre à cette question que tu attends forcément, la réponse tant attendue, je vais d'abord étayer un peu mon sujet avant d'en arriver à la conclusion. Alors c'est vrai que depuis l'arrivée des réseaux sociaux, depuis l'arrivée d'Internet, puisque moi j'ai connu le marketing de réseau sans Internet et je connais le marketing de réseau avec Internet. Donc je peux parler vraiment des deux puisque j'ai vu l'avant et j'ai vu l'après. Alors l'avantage avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec Google, avec tout ça, c'est que forcément, eh bien, grâce aux réseaux sociaux, on peut parrainer beaucoup plus rapidement, à distance, on peut faire des clients beaucoup plus simplement, etc. Zoom aussi a tout révolutionné, on peut le dire. Avant, il fallait faire 200 kilomètres pour aller former quelqu'un et t'étais même pas sûr qu'il soit au rendez-vous quand t'arrivais et tu te tapais 200 kilomètres, allez, 200 kilomètres retour pour rien. Moi ça m'est déjà arrivé, je te le dis, j'ai fait, c'était plus de 200 kilomètres même, j'ai fait 300 kilomètres pour former deux personnes. Quand je suis arrivé chez eux, c'était le soir, en soirée, ils m'avaient donné l'adresse en plus. Il y avait les lumières, quand je suis arrivé chez eux, que j'ai sonné à la porte, voilà, à la porte, eh bien, les lumières sont éteintes, ils n'ont jamais ouvert la porte, tu vois. Donc, ils ne me répondaient pas au téléphone. Donc ça fait, là, t'es vraiment pas bien, tu vois. Je te le dis, t'as fait 300 kilomètres pour rien, tu reviens, t'as fait 600 kilomètres, t'es vraiment pas bien. Donc, c'est vrai qu'Internet, les réseaux sociaux, Zoom, Google, tout ça, ça a quand même changé la donne. C'est beaucoup plus facile, aujourd'hui, de faire du marketing de réseau qu'à l'époque. Par contre, et ça c'est le deuxième effet, ouais, le contre-effet qui se coule, j'avais dit, le deuxième effet qui se coule, c'est que le souci, aujourd'hui, eh bien, à cause des réseaux sociaux, à cause du fait que le monde va très vite, que le monde change très rapidement, eh bien, les gens ont une tendance à avoir un niveau de résilience quand ils sont dans la difficulté, eh bien, à changer le marketing de réseau encore plus vite. C'est-à-dire qu'à l'époque, on voyait des gens, oui, qui changeaient le marketing de réseau tous les 3, 4, 5 ans, 10 ans. Aujourd'hui, on voit des gens, bon, changer le marketing de réseau tous les ans, on en voit plein, mais je vois des gens changer le marketing de réseau tous les 6 mois, tous les 3 mois, j'en connais même tous les 15 jours. C'est stupide, j'ai pas de terme, en fait, pour dire ce que je pense, tellement c'est même un manque d'intelligence, je pense, mais bon, c'est vraiment ça, on est vraiment sur le fait que, eh bien, voilà, ils voient une nouvelle opportunité, parce que, comme il y a, maintenant, il y a les réseaux sociaux, ça va vite, les gens peuvent être contactés, donc tu peux contacter les gens, mais eux, ils peuvent aussi être contactés, donc ça va très très vite dans tous les sens, dans tous les, dans tous les, voilà, dans tous les sens, et donc, du coup, eh bien, oui, tu peux proposer plus facilement ton opportunité, mais aussi, on peut te proposer différentes opportunités, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va pas se, on va pas se mentir, il y a énormément d'opportunités sur le marché, il y a beaucoup plus de marketing de réseau, d'entreprises de marketing de réseau, sur le marché, actuellement, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, il y en a beaucoup, beaucoup plus, et le gros souci, aussi, et je vais te dire la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés de Ponzi, de systèmes pyramidaux, d'arnaques, qui se cachent en disant, nous sommes une entreprise de marketing de réseau, mais la réalité, c'est que ce sont tout, sauf des entreprises de marketing de réseau, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un véritable service, il n'y a pas un véritable produit, et même s'il y a un produit ou un service, très souvent, même, ils se cachent derrière ça, parce qu'en fait, ils sont rémunérés sur le recrutement, et en fait, tu peux pas gagner d'argent sur le recrutement, marketing de réseau, tu peux gagner de l'argent sur le fait que tu crées un réseau, tu parraines un réseau qui va acquérir des services ou des produits, tu vois ce que je veux dire, tu vas faire des clients à travers des services ou des produits, et là, t'es rémunéré sur ça, et en fait, ils cachent le point noir, j'ai envie de dire, en disant, oui, nous sommes une compagnie de marketing de réseau, mais c'est pas vrai, moi, je vais te partager un truc, je vais te raconter un truc, en plus, c'est marrant, enfin, c'est marrant, c'est pas si marrant que ça, parce qu'il y a eu 300 000 personnes qui ont été escroquées, à l'époque, il y a eu une compagnie, il y a quelques années, certains ont dû connaître, tu me le dis en commentaire si t'as connu cette compagnie que je vais citer maintenant, cette compagnie, je peux la citer puisqu'elle n'existe plus, elle s'appelait GetEasy, GetEasy, eh bien, on venait me voir, il y avait plein de gens qui me disaient, Michel, j'ai besoin d'un conseil, on m'a présenté GetEasy, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que j'ai investi de l'argent ou pas ? Moi, je disais aux gens, j'avais très bien compris que GetEasy, c'était un conseil, que c'était une arnaque, et je disais aux gens, non, ne te lance pas dedans, tu vas te faire avoir, tu vas te faire avoir, je te le garantis. Eh bien, ce qui est incroyable, c'est là où l'humain est incroyable, en fait, tu leur dis de ne pas faire, ils font, tu vois, c'est fou, c'est un peu comme des parents à leurs enfants, les parents leur disent ne fais pas ça, ils le font, tu vois, c'est horrible, mais c'est comme ça. Et je me rappelle, j'avais dit à un gars, donc de ne pas le faire, il vient me voir un an ou un an et demi après, quand GetEasy est tombé, qu'elle était fermée, le patron en prison, des gens qui se sont suicidés, des gens, on leur a brûlé leur maison, enfin, horrible, 300 000 personnes escroquées. Eh bien, le gars, il vient me voir, il me dit, Michel, tu vas bien ? Ouais, super, passe sur les réseaux sociaux, il me contacte. Il me dit, Michel, tu avais raison, GetEasy, c'était une arnaque. J'ai dit, oui, pourquoi ? J'espère que tu n'as pas fait la connerie de te lancer, quand même. Ben si, j'ai perdu 12 000 euros. Il me dit ça. Je dis, mais pourquoi tu me demandes, alors, si c'est pour aller perdre 12 000 euros derrière ? Il ne faut pas me demander, alors, ne me demande pas. C'est fou, ça, le gars, il te demande pour ensuite faire la connerie. Oui, c'est dingue, c'est comme si on te dit, tu crois que si je me jette dans le ravin, je vais me faire mal, tu vois, ou je vais mourir. Ben oui, il y a de grandes chances que tu meurs, en tout cas, tu vas te faire très mal. Donc, eh bien non, il s'est lancé dedans, boum, il a perdu 12 000 euros. J'en connais, ils ont perdu bien plus. Mais bon, peu importe, mais le souci dans tout ça, c'est que toutes ces arnaques, ces faux marketing de réseau, qui prétendent être des marketing de réseau, eh bien, font une mauvaise pub pour l'industrie. Ils font une très, très, très mauvaise pub pour l'industrie. Et le problème qu'il y a, c'est que, vous savez, il y a des gens, ils ne savent pas faire la différence entre le marketing de réseau et un système pyramidal. Une fois qu'ils se sont fait avoir, une fois qu'ils vont entendre marketing de réseau, non, 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 c'est une arnaque, ils ne savent même pas de quoi on parle. Mais comme ils se sont fait avoir, eh bien, ils sont traumatisés. Et donc, ils n'essaient pas de creuser plus loin, à savoir si c'était un Ponzi ou un système en marketing de réseau. C'est ça, le souci. C'est un peu, vous savez, on le voit, il y a des gens pas très intelligents, ils pensent que tous les musulmans sont des terroristes. Bien sûr que non. Heureusement, c'est des conneries, ça. Je veux dire, mais il y a des gens qui pensent ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ils font de tout à une généralité. C'est ça, le gros souci. Et donc, c'est pour ça que le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arnaques en ce moment, eh bien, ça tâche encore plus l'industrie dans laquelle on est, qui est une très belle industrie, qui est l'industrie vraiment du marketing de réseau. Et donc, on assimile des arnaques au marketing de réseau. Alors que ce n'est pas du tout du marketing de réseau. Mais les gens l'assimilent à ça. Donc, ils font une mauvaise interprétation. Maintenant, pour te répondre à cette fameuse question, est-ce que c'est la fin du marketing de réseau ? Ma réponse va être très simple. Aujourd'hui, le marketing de réseau, ça vaut à peu près 210 milliards de dollars au niveau planétaire. Aujourd'hui, le marketing de réseau, il y a plus de 110 millions de personnes dans le monde qui font du marketing de réseau. 76% environ sont des femmes. Aujourd'hui, le marketing de réseau ne s'est jamais aussi bien porté qu'à l'heure actuelle. C'est-à-dire que là, au moment où je te parle, quand tu vois la crise du Covid, le virus et compagnie, confinement, pas confinement, couvre-feu, pas couvre-feu, ce qui se produit, surtout en Europe, on ne va pas le dire, parce que moi, à Cancun, au Mexique, je ne suis pas touché par ça. Et heureusement qu'on n'a pas ces sanctions qui détruisent l'économie. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais là, aujourd'hui, il faut dire ce qui est. La plupart des industries, elles ont un genou, voire les deux à terre. Tu prends l'industrie de l'automobile, quand tu vois Renault, qui a perdu 8 milliards d'euros l'année passée, à cause du Covid, je peux te dire, ils ne vendent pas beaucoup de voitures. Renault, Citroën, Peugeot ou les autres. Je peux te dire, les voitures, en ce moment, les gens ne se disent pas, on va les vendre dans les voitures. Déjà, la plupart, pendant plusieurs mois, elles étaient fermées, les concessions. Donc, je te laisse imaginer l'industrie de l'automobile. Mais là, je ne te parle pas de l'industrie de l'automobile, mais parlons du tourisme, parlons de... On pourrait parler de la plupart des industries. Je veux dire, premier confinement, 700 000 personnes ont perdu leur emploi. Le deuxième, je ne sais pas combien, mais on a dû passer les 1 million facile. Et ne parlons pas des commerçants qui sont en train de tout perdre. Au moment où je te parle, les bars, ça fait des mois et des mois qu'ils n'ont pas pu rouvrir. Les restaurants, pareil. Moi, je pense à eux. Moi, j'ai eu un restaurant dans le passé. Quand tu mets toutes tes économies de ta vie, d'accord ? Et que là, par des sanctions qui n'ont ni queue ni tête, vraiment, où on t'empêche de travailler, on t'empêche de faire du chiffre à l'affaire, on t'empêche de vivre, on est en train de te tuer. Mais écoute-moi, je peux te dire qu'ils ne sont pas bien. Je ne sais pas combien, mais il y a au moins 30% des bars et des restaurants en France qui ne réouvriront jamais. Si on parle des discothèques, là, je te le dis de suite, les discothèques, ceux qui vont réouvrir, c'est ceux qui ont les mûrs. Parce que le mec qui a un fonds de commerce depuis eux d'an, il est fermé, il est mort. S'il doit continuer à payer les loyers ou je ne sais quoi, il est mort, il ne se relèvera jamais. Donc, bon, ça, c'est encore autre chose. Il tue l'économie, on le sait, vous l'avez bien compris. Bon, par contre, par contre, par contre, le marketing de réseau, moi, je te parle, pendant le confinement, pendant le couvre-feu, etc., le chiffre d'affaires a explosé dans toutes les compagnies de marketing de réseau. Je coache environ entre 50 et 55 compagnies. J'aime bien dire 50 et 55 parce que je n'ai jamais le chiffre exact. Donc, voilà, 50 et 55 compagnies. Il n'y en a pas une d'entre elles où le chiffre a baissé. Leur chiffre a explosé. Pourquoi ? Parce que les gens étaient chez eux, parce qu'aussi les gens, donc, ils étaient chez eux. Donc, l'histoire, je ne suis pas chez moi pour voir la présentation, ça ne peut pas passer, là. Donc, ils étaient chez eux, ils n'avaient rien à faire, ils étaient occupés. Et puis, il y a des gens, ils ont bien compris que ce fameux système qu'on leur vend depuis tout petit, ce fameux système que les gouvernements qui s'enchaînent nous vendent depuis qu'on est petit, mais il suffit d'un petit virus pour les branler. Il suffit d'un petit virus qui passe par là pour le mettre à genoux, ce fameux système incroyable qu'ils nous ont vendu pendant des décennies. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, les gens se disent quoi ? Mais en fait, je n'ai plus de sécurité financière. Aujourd'hui, ma boîte peut fermer. D'ailleurs, ma boîte, ta boîte, peut-être, va très mal. Je suis en train de t'adresser à toi, peut-être si c'est le cas, d'ailleurs. Et tu ne sais pas si tu vas passer à l'année suivante ou pas, tu vois, parce que tu ne sais pas si ta boîte sera toujours en ville l'année prochaine. Eh bien, le marketing de réseau aujourd'hui, c'est l'industrie qui peut te permettre d'atteindre la liberté financière. Déjà, si tu vas te dire une chose, c'est que la saturation en marketing de réseau, ça n'existe pas. Il y a 67 millions passés de Français. Je peux te dire qu'il y a vraiment des millions de gens qui ne savent même pas ce que c'est que le marketing de réseau. Toi qui fais du marketing de réseau, tu as eu une chance énorme de rencontrer cette industrie. Peut-être que tu l'as rencontrée d'ailleurs très tôt, cette industrie. C'est encore plus chanceux. Moi, je l'ai rencontrée un peu sur le tard. Mais quand j'ai vu cette industrie, je me suis dit, mais c'est la chance de ma vie. Comme toi, tu t'es dit, c'est la chance de ta vie. Mais en réalité, c'est qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas cette industrie. Et grâce à toi, ils peuvent la découvrir. Moi, je peux te dire une chose. Non, ce n'est pas la fin du MLM. C'est le début de cette fameuse industrie qu'est le marketing de réseau. Il n'y a pas meilleur moment que se lancer actuellement dans le marketing de réseau. Je te le dis. Pourquoi ? Parce que les gens en ont marre de souffrir. Les gens en ont marre de galérer. Les gens en ont marre de ne pas avoir d'argent. Les gens en ont marre de regarder les gens à la télé, avoir une vie de rêve, être sur les réseaux sociaux, avoir une vie de rêve. Et eux, d'avoir une vie au rabais. Les gens en ont marre. Tu sais, le marketing de réseau, c'est la franchise du pauvre. Parce que tout le monde peut y rentrer. Tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des dérives. Oui, il y a des dérives. Il y a des gens qui font preuve de zéro éthique. Et donc, ils entachent notre belle industrie. Ça, c'est vrai. Et ces gens-là, il faut les blacklister. Il faut les éliminer. Il faut les éradiquer, ces gens-là. Parce qu'ils entachent notre belle industrie. Mais par contre, cette industrie, elle peut changer ta vie. La vie de tes enfants, la vie des gens que t'aimes, la vie des gens qui t'entourent. Cette industrie peut littéralement changer ta vie. Et c'est en allant chercher la liberté financière que tu atteindras vraiment la sécurité financière. Alors aujourd'hui, t'as un job où tu fais tes études. Tu continues ton job. Tu continues tes études. C'est alimentaire. Va au bout des choses. Ça te permet de remplir ton frigo. De payer ton essence, etc. Par contre, comprends une chose. C'est pas avec ton job, aujourd'hui, tu vas devenir riche. Il y a 0% de riches dans le monde qui sont des employés. Par contre, en parallèle de ton travail ou en parallèle de tes études, fais du marketing de raison. Fais-le à fond. Comme un professionnel. Et crois-moi, t'as pas idée dans 5 ans où tu seras grâce à cette industrie. Je peux te garantir une chose. Si tu fais ce qu'il y a à faire, tu peux gagner beaucoup, beaucoup d'argent et construire ta richesse. Donc je te le dis droit dans les yeux. Le marketing de réseau, ce n'est pas la fin. Non, c'est le début. Pourquoi ? Parce que de plus en plus de gens en prennent conscience. Il y a quelques années, c'était beaucoup moins bien vu qu'aujourd'hui le marketing de réseau. Il y a quelques années, c'était la bête noire le marketing de réseau. Alors, vous allez me dire, tu vas me dire, oui, mais il y a du négatif. Oui, il y a du négatif, comme partout il y a du négatif. Je te donne des noms de politiciens, c'est le négatif qui se mange dans la tête tous les jours. Tu vois ce que je veux dire ? Ou des noms d'entreprises, tu vas voir un peu le négatif qu'ils ont. Mais, encore une fois, tu dois comprendre que cette industrie est une chance. Une chance pour toi. Une chance pour les gens à qui tu vas présenter ton concept. Des gens vont te ricaner au nez. Des gens vont te dire, ça ne m'intéresse pas. Des gens vont te dire, ok, c'est une arnaque. Mais, ce n'est pas une arnaque. C'est la démultiplication du réseau qui démultiplie ton chiffre d'affaires. C'est aussi simple que ça. Et toi, tu touches un petit pourcentage dessus. Et plus le chiffre est grand, plus tu gagnes d'argent. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Non, le marketing de réseau, ce n'est pas la fin. C'est le début. Il n'y a pas meilleur moment de se lancer dans cette industrie. Par contre, je vais te dire une chose. Et je te le dis droit à les yeux. Le système traditionnel est malade. C'est même un cancer en phase terminale, j'ai envie de dire. Il va très mal. Très, très mal. Et je ne suis pas convaincu vraiment qu'ils en aient le vaccin pour traiter ce cancer en phase terminale que subit le système traditionnel. Par contre, le vaccin, pour changer ta vie, je l'ai, c'est le marketing de réseau. Et si tu te comportes comme un véritable professionnel en marketing de réseau, tu pourras vivre libre toute ta vie. Je te remercie de m'avoir écouté. Allez, mets-moi un like sur cette vidéo. Mets-moi un commentaire vraiment dans cette vidéo. Dis-moi dans la compagnie de marketing de réseau que tu es. Vas-y, mets-moi le nom de la compagnie de marketing de réseau dont tu es et que tu représentes. Et depuis combien de temps tu fais du marketing de réseau s'il te plaît, ça m'intéresse vraiment. Je te ferai un petit message en réponse. Et puis très important, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partage la chaîne et la vidéo à tes amis, à ton équipe. C'est vraiment important. Et puis, allez, je te dis à la prochaine vidéo mon ami. Je compte sur toi. Abonne-toi à ma chaîne. A très bientôt mon ami.